bienvenue mesdames et messieurs à ces nouveaux numéros de votre magazine actubeuse c'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission qui va s'articuler autour des trois ou quatre principaux sujets notamment ces meetings et jean-marc kaboun au siège de l'udepest à 10e rue jean-marc kaboun qui a fait des déclarations fracassantes c'était une sorte des répliques à l'endroit du fcc au regard du comportement affiché les week-ends derniers par les militants du pprd qui ont brûlé les effigies du président de la république félix tu sais qu'elle est au niveau des coloisie et l'udepest aussi avait fait avait répliqué aussi en faisant les mêmes gestes et puis aujourd'hui ramazan nishadari a également tenu une matinée politique où il a tenu aussi à répondre à jean-marc kaboun ramazan nishadari qui a été clair concernant les retours de kabila ils nous ont dans les jours qui viennent les professeurs proches du pprd vont se présenter pour nous enseigner la loi selon ses dires et là il fait allusion au professeur niabirong qui a déjà fait les premiers pas on va tenter d'en parler au cours de cette émission on va essayer aussi des faire les points sur la tournée du président de la république au niveau de la france des poésiens qui s'est entretenu avec la diaspora congolaise vivant en france il a traité certains de ses collègues de l'opposition avec qui ils ont milité dans l'opposition des nokies ce sont des gens qui ne veulent pas du progrès de la république démocratique du congopui on va chuter avec les plans de sortie des crises tels que proposés par martin fayou et pour en parler nous avons les réels plaisirs de recevoir sur ces plateaux maîtres et bazin pmb et coordonnateur de la dynamique le changement c'est maintenant un habitué de cette émission d'ailleurs maître bazin bonjour et bienvenue merci pour l'invitation hervé et nous sommes là pour partager la politique ensemble les changements c'est maintenant savoir oui comme je voulais toujours dit ça évolue bien vous avez répondu présent à la marche pour soutenir la gratuité de l'enseignement oui nous étions là nous avons compris que c'était important que nous puissions soutenir les membres de la société civile parce que nous nous prenons les changements nous avons compris que la gratuité de l'enseignement les bases c'était un changement profond pour nous au sein de la dynamique et pour certains parents parce que ça soulageait tant et nous avons vu des petits enfants venir marcher avec nous ça nous a beaucoup tic et c'est aussi important que nous puissions aussi lever la voix dire à ce qui nous dirige que la gratuité ne doit pas se limiter que cette année même les années à venir on doit aller avec cette histoire de la gratuité les respects de l'article 43 de la constitution jusqu'à la fin mais par contre vous avez boycotté la marche et la première marche qui visait à lutter contre la corruption pourtant c'était aussi une marche organisée par la société civile c'était une marche c'était aussi constitutionnel mais les objectifs nous avons compris que nous avons vu les cahiers des charges les objectifs ne répondait ça ne répondait plus à ce que nous avons comme vision et surtout que cette histoire des 15 millions c'était déjà entre les mains de la justice donc que c'était pas important de faire pression à la justice et au ministère public qui était en train d'instruire les dossiers donc s'il ya les actions s'il ya des marches qui répondent à notre cahier des charges qui répondent aux intérêts du peuple congolais nous pouvons pas hésiter pour y participer et très bas un peu mais vous faites partie des collectifs des avocats du monsieur qui a porté plainte contre l'ancien ministre des relations avec les parlements l'isana boumama pour les propos outrageux vis-à-vis du chef de l'état où en sommes-nous avec ces dossiers oui comme vous l'avez dit je suis l'avocat principal dans cette affaire là des maîtres frank kalolo et c'est lui qui a comme tout citoyen congolais qui a dénoncé un fait infractionnel qu'il a porté devant les ministères publics qui a la charge d'enquêter sur certaines actions qui sont condamnables par les lois de notre pays l'ami les citoyens congolais a compris que ici le sanga bonganga était en train d'induire la grande des populations dans une erreur grave parce que le sanga dans plusieurs de ses déclarations disait que nous avons trois signatures dans notre pays nous avons trois présidents et il a fait cela dans plusieurs des déclarations et des conférences de presse lorsque le frère a analysé la loi analyser les codes pénales congolais dans son article 35 si je m'avise pas il a compris que les faits des déclarations de l'isana bonganga tombé dans les coups des infractions c'est pourquoi comme tout citoyen les et il a saisi les instances judiciaires pour que les paquets fassent son travail il a fait que dénoncer un fait mais les restes des investigations c'est entre les mains du procureur qui a la charge du dossier donc nous attendons les dossiers a été transformé des des rs à rmp un registre du ministère public l'attendant et la continuité des poursuites de l'instruction voilà on va parler actualité l'actualité reste dominée par ses désirs ou cette envie manifestée par les pprd de faire en sorte que kabil a puissé représenter de nouveau en 2023 vous avez suivi les professeurs niabirougou c'est professeur émérite ancien doyen de la faculté des droits de l'université de kinshasa il est clair qu'il n'y a aucune loi ou aucune disposition constitutionnelle n'interdit à kabila de faire son 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 comeback maître bazin vous comme comme juristé aussi est ce que vous pouvez donner un autre son des cloches concernant les retours ou pas de kabila est ce que vous partagez l'avis du professeur niabirougou cher ami vous savez c'est l'immoralité tué dans notre pays messier niabirougou qui est le professeur émérite est retraité il faut le préciser n'allait pas faire des déclarations pareilles nabirougou c'est un pénaliste il n'est pas constitutionnaliste donc il ya une différence totale entre les pénales et la constitution moi je peux pas comprendre qu'un pénaliste puisse s'évertuer oui et vous savez il a donné un principe qui ne tient même pas debout c'est un principe qui rentre dans le cadre des droits constitutionnels parce que lorsque niabirougou parle les droits reconnus à tous les citoyens c'est un droit constitutionnel c'est que nous avons appris à l'éducation les citoyens même dans les civils mais lorsque nous étions encore aux humanités donc moi j'ai pas compris comment il s'est lancé dans une guerre où lui-même sait pas quand cette guerre va se terminer mais il a intérêt à recadrer les choses à revenir à la raison parce que l'honnêteté scientifique obligeant niabirougou je sais pas je sais pas comment les je peux les qualifier et vous dit kabila n'a pas la chance si niabirougou se trompe s'il a lui-même la chance de voter joseph kabila comme président de la rue il votera kabila celle pas avec les peuples congolais pas avec la constitution actuelle donc il a intérêt peut-être à se fabriquer une autre constitution encore dans l'objet donc en coulisses pour voter kabila parce que je ne vois pas comment nous pouvons violer l'article 70 qui donne au président élit les mandats des mandats un mandat renouvelable une seule fois je vois pas comment nous pouvons encore violer l'article 104 qui montre les incompatibilités en ce qui concerne un ancien chef de l'état qui aujourd'hui sénateur à vie et l'article 108 alinéa 9 qui parle de tout autre mandat électif on ne se limite pas que là il ya aussi cette disposition c'est l'article 6 de la loi du 26 juillet 2018 sur les anciens chefs de l'état les cons constituent l'os et vous lisez cette disposition la disposition est claire donc kabila a un mandat rattaché à une qualité lui réconnu par les constituants donc il n'y peut pas revenir donc kabila s'il veut revenir comme je l'ai dit une fois ici chez vous il doit mourir et prendre le nom des maîtres basés cette fois-là venir posséder avec le nom de joseph kabila avec les statuts qu'il a il peut pas posséder comme président de la république est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'est-ce que les professeurs niabirongo n'est-il pas manipulé ou influencé par la politique ou les hommes politiques on a entendu ramazan nishadaï secrétaire permanent du pprd les dire haut et fort sans embâche que les professeurs dans les jours qui viennent ils vont envoyer les professeurs proches du pprd nous enseigner la loi il a d'ailleurs fait allusion au professeur niabirongo qui a déjà fait les premiers pas est-ce qu'à ce jour on peut dire que les professeurs niabirongo c'est sur base de ses acquaintances avec les pprd qui se permet quand même de traiter de l'opprobre sur la science nous avons intérêt à sécuriser les acquis que nous avons récits de tous ces professeurs qui sont certains sont partis certains sont encore aujourd'hui vivants moi je ne peux pas comprendre qu'un professeur comme niabirongo si le seigneur l'appeler qu'on puisse les couronner avec tout ce qu'il a est laissé comme désastre voyez je peux appeler ça vraiment si il méritait si on avait une loi dans notre pays des pendaisons sur le plan des deux on allait les faire avec niabirongo vous estimez que les professeurs niabirongo au regard de tout ce qu'il fait comme déclaration il mérite c'est très grave il mérite une pendaison sur le plan des droits c'est grave cher ami pourquoi pourquoi dire ça de grave moi je crois que vous avez posé un problème d'argent je comprends que l'argent est entré aujourd'hui de nous manipuler pourquoi nous pouvons prioriser l'argent au lieu de prioriser d'abord la science parce que nous avons intérêt à recevoir de tous ces professeurs des leçons mais si aujourd'hui ils sont en train de détruire les mers si ils sont en train de détruire aujourd'hui certains acquis moi je suis désolé il faut rappeler aussi que c'est les mêmes professeurs niabirongo qui avait interprété la subordination des témoins comme la corruption et c'est lui qui a donc contribué à la disqualification de jean-pierre même niabirongo niabirongo a contribué comme vous l'avez dit à effacer jean-pierre mbemba de la scène politique congolaise parce que mbemba avait qualité de postuler lorsque la cour pénale internationale a condamné jean-pierre mbemba la cpi il n'y avait pas une disposition ou bien il n'y avait pas une clause dans cet arrêt disant expresses verbis que jean-pierre mbemba n'avait pas qualité de venir postuler mais lorsque mbemba était acquitté niabirongo et nos amis du fcc dans l'état amp ont comploté avec lui au lieu de faire appel à un constitutionnaliste leur éclairer sur le plan constitutionnel ils ont utilisé niabirongo pour venir écarter jean-pierre mbemba de la scène politique avec cette histoire de la subordination des témoins pour dire c'était une corruption et la ceni même la cour constitutionnelle s'est alliée derrière cette jurisprudence aujourd'hui bidon que personne ne peut faire référence et aujourd'hui il vient encore avec un principe créé de toutes pièces pour venir distraire l'opinion ou dit tabilla a la chance des revenus comme tout tout citoyen congol mais nous les disons non et même si par impossible même si par impossible nos amis du fcc obtenait à changer la constitution croyez vous que les peuples congolais qui a vomi messieurs kabila aujourd'hui on peut encore les faire confiance je ne pense pas donc il viendra posséder dans quelle planète ici au congo faire la campagne sur congo ça ne passera pas comme chadar a été désavoué par les peuples congolais ça sera le cas cette fois ci je sais pas comment qualifier avec kabil il risque d'avoir même 0,0 veguille quelque chose de voir parce qu'on le fera jamais convainc même chez lui au village on n'acceptera pas qu'ils puissent revenir comment comment expliquez vous aujourd'hui maître bazin les silences des grands constitutionnalistes et aussi proches du pouvoir je vais citer les professeurs bochab comment vous expliquez aujourd'hui son silence on préfère plutôt donner la parole professeur niabirou qui était un pénaliste pour interpréter la constitution comment vous expliquez cela non mais il est là à la majorité est ce que les bochab se disent encore bon en tout cas on doit sauver la science on ne peut pas entrer dans ces bêtises laissons niabirou faire ce qu'il veut même pas bochab aussi il est dans le même panier que niabirou avant les élections si vous rappelez bien si vous étiez ici à kinshasa bochab nous a fait un livre là où il donnait des qualités à kabila de surpasser les dates constitutionnelles il a compris que s'il revenait il a été déjà vomi aussi sur la scène politique congolaise mais pas les étudiants ils les font plus encore confiance s'il revenait avec cette histoire il risque de s'enfoncer encore de plus c'est pourquoi et comme ils ont un je sais pas comment je peux l'appeler ils ont un professeur qui crée souvent de jurisprudence qui crée souvent des lois c'est pourquoi ils ont ils ont encore balancé les professeurs niabirou et les retraités ils ont voulu encore les lasser sur la scène politique pour venir amener cette confusion mais j'ai dit bon c'était son droit de faire une réflexion sur le plan politique sur le plan constitutionnel mais ça ne passera pas les peuples ne laissera plus encore kabila revenir au pouvoir donc moi je crois que nous c'est important que nous avancions niabirou a fait réfléchir les hommes mais c'est une réflexion qui ne tient pas des bolets de dire bidon pour les respecter et ça ça ne passera pas ça ne passera pas dans les chefs des congolais il y a une question qui taraude un peu mon esprit comment vous aujourd'hui vos juristes vous n'arrivez pas à parler le même langage je prends un exemple en médecine par exemple lorsque quelqu'un tombe malade et comme un premier médecin vient consulter il dit bon ici à appendicite le deuxième médecin qui vient il trouvera toujours appendicite chez nous un journalisme lorsqu'il s'agit d'un reportage tout journaliste va constater qu'il s'agit du reportage mais comment vous juriste même pour interpréter les dispositions les plus simples et les plus claires même moi qui ne suis pas passé par la faculté des droits je sais comprendre que kabila regard du statut qu'il porte aujourd'hui il ne peut plus postuler à un mandat ou compétir à un mandat électif mais comment les professeurs niabirou ou tout professeur qu'il est et mérite d'ailleurs et l'ensemble des juristes de notre pays vous n'arrivez pas à parler le même langage il ya d'un côté les professeurs batte qui estime que kabila n'a plus les droits de se représenter et de l'autre c'est niabirou qui vient nous avancer des théories qui peuvent nous amener à dormir au début vous savez hervé les doigts c'est une science exacte est ce que la politique a désormais une influence sur les droits oui les doigts c'est une science exacte mais nous avons compris que la scène politique et elle est telle que l'on aujourd'hui il ya certaines personnes certains individus villers rang ils donnent ils font certaines déclarations pour attirer de la sympathie dans leur camp c'est le cas avec les professeurs niabirou ou parce que rappelons aussi à l'opinion nationale et internationale niabirou ou c'est un cadre un haut cadre du pprd ramazan nishadar il a dit aujourd'hui oui c'est un haut cadre du pprd ils ont commencé à sortir les professeurs l'un après l'autre croyez-vous croyez-vous nos amis croyez-vous que nos amis aujourd'hui du pprd qui n'ont pas si qu'ils n'ont pas eu le courage là de dire à messer kabil la vérité que tu avais des mandats fallait laisser donner au peuple congolais la chance de se faire élire encore une autre présence et ces gens là peuvent encore dire aujourd'hui à kabila que vous n'avez pas la possibilité de postuler est ce que c'est là il n'y a pas une autre personne il n'y a pas un autre leader il n'y a que kabila tous ces professeurs d'université tous ces grandes intelligences qui sont qui s'est retrouvé au sein du fcc est ce que ces jeunes n'ont jamais eu le courage ils n'ont jamais eu d'ambition il n'a pas eu d'abri là où rien au fcc à part il n'y a pas la démocratie là ce sont des intimidations ce sont des pressions c'est l'autorité morale qui décide là il n'y a pas la démocratie pourquoi tous ces gens là s'inclinent devant même des bêtises si on peut le dire les téléspectateurs peuvent nous pardonner pour ces termes donc ils s'inclinent devant tout donc moi je vois des grandes personnalités au sein du fcc qui ont des qualités mais tout s'inclinent devant kabila vous allez faire quoi à part l'ombre de kabila au fcc il n'y a pas l'ombre d'une autre personne c'est pourquoi je parle de la démocratie il n'y règne pas la démocratie là bas là c'est la dictature là c'est l'autorité morale là c'est le chef a dit là c'est la famille kabila qui décide même chadar qui a été candidat président de la république n'est pas en mesure de consolider c'est ces petits avantages qu'on lui a donné il ne pense qu'à kabila vous savez c'est une bonne question c'est bien réfléchi par vous moi par contre je demanderai à messieurs emmanuel ramazane chadari de comprendre que non il s'est fait un épaisseur politique dans ce pays et il a tous ces privilèges là de sécuriser cette épaisseur politique ramazane chadari le peuple congolais l'a fait confiance le peuple congolais l'a fait confiance il a battu campagne avec pompe et aujourd'hui chadari est connu aujourd'hui chadari est connu même si avec les moyens d'état aujourd'hui chadari est connu mais il a intérêt à sécuriser tous ces privilèges pourquoi pas ne pas résonner même en créer un parti politique pourquoi pas chadari doit s'incliner toujours devant kabila il doit s'émanciper c'est un chef de travaux si je ne me trompe pas bien même qu'aujourd'hui vous me parlez des professeurs peut perdre c'est créer des professeurs à l'est donc lorsque kabila était au pouvoir ils ont fabriqué au bémina pour assistant ils ont fabriqué matata et il y en a tant cette qualification des professeurs d'université hervé à voir ce que minaco a laissé comme la bouillabaisse si je peux le dire ici au niveau de l'assemblée nationale minaco avait le temps de faire ses recherches pour qu'aujourd'hui il soit chef des travaux il a exploité son rang du président de l'ancien les années 90 cher ami vous savez il ya il ya les étapes il était que l'assistant c'est ça seigneur bien c'est ça quoi on n'a pas compris d'un coup comme ça il est devenu chef des travaux on a vu aussi avec ma tata à part ma tata j'ai vu cette histoire de fcc créé encore jean marie cassamba comme un professeur jean marie cassamba aussi est devenu prof oh mais j'ai vu jean marie cassamba la télé donnait coudant à l'enna il s'appelait professeur voyez là où les jeunes et les ppd attendait de nous amener les professeurs c'était très grave donc ne soyez pas étonné qu'au koniang il donne cours au japon il est géologue ça me fait rire ça me fait rire donc ne sois pas surpris les peuples même les peuples concrôles c'est qu'ils suivent sur le plan national international ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui ou bien le lendemain que jean marie cassamba reviennent aussi sur la scène politique avec une autre jurisprudence sur la personne de kabila sur son retour dans la scène politique habituellement à tous ces gens là jean marie journaliste je ne les vois pas s'hazarder pour interpréter la constitution écoutez si ils ont donné à niabirungo la possibilité d'interpréter la constitution lui les pénalistes pourquoi pas ne pas les faire aussi est-ce que niabirungo l'a fait à titre personnel ou il a eu la valet du pprd non mais vous tout à l'heure là vous m'avez parlé de chadar qui a confirmé qu'enniabirungo c'est un cadre du pprd oui comment il peut les faire à titre personnel il a répliqué aux moyens aux allégations des certains professeurs même certains politiques il a répliqué à ces moyens là il n'est pas sorti comme ça non il a répliqué parce que qui dit kabila du pprd niabirungo étant cadre du pprd il pouvait répliqué à ces moyens là parce que ça dérangeait parce que nous étions nous sommes en train d'alerter l'opinion sur les retours ces retours des messieurs kabila alors qu'aujourd'hui l'unique retour que nous attendons avec les fracas c'est les retours de jésus-christ donc les retours de kabila sur la scène politique c'est un non événement il sera pas avalé par les peuples congolais pourtant il fait peur donc abila doit faire peur à qui il peut faire peur qu'à ses amis à ses acolytes qui s'incrinent aujourd'hui qui l'adorent qui les font l'autorité morale les mêmes ultra personne donc je vois pas je vois pas comment il peut faire peur au peuple congolais parce que le peuple qui sanctionne c'est le peuple qui a sanctionné chadar qui a fait choix sur la personne de félix en tant qu'il est le président maître bazin une dernière question avant de passer à un autre sujet est ce qu'aujourd'hui vous comme juriste vous pouvez regarder la caméra et expliquer aux congolais qui vous regardent à travers le monde est ce que les retours de kabila est il possible oui ou non si nous lisons bien la constitution de 18 février 2018 dans plusieurs de ses dispositions je commence par l'article 70 100 et 4 et ça et 8 et lorsque nous lisons c'est la loi du 26 juillet 2018 sur les statis des anciens chefs de l'état et les cons constitués messie joseph kabila kabang et les sénateurs à vie n'a pas la chance de revenir sur n'a pas la chance de postuler à la présidence parce que la qualité du sénateur à vie ce n'est pas une qualité qu'il a acquis par la voie électorale c'est une qualité que les constituants lui a conféré donc c'est une qualité rattachée à sa personne donc kabila n'a pas la chance de revenir des brigues à la magistrature suprême mais il peut exercer ses activités au sein du fcc au sein du pprd il peut voyager il peut faire ses déclarations faire ses meetings mais postuler à la présidence il n'a pas cette chance là voilà on va prendre ces meetings des lieux dps animé par son président aï jean marc kaboun dakaboun jean marc qui est répliquée en quelque sorte aux attaques venus du fcc jean marc kaboun qui promet l'exil ou qui ne promet pas mais qui fait savoir ou fcc qu'au regard des dossiers qu'ils disposent ils peuvent aujourd'hui inquiété aussi leurs adversaires ou leurs partenaires plutôt du fcc comment avez-vous analysé ces meetings des lieux dps maître et basé d'abord ce qu'il faut souligner jean marc kaboun et le président aï et l'idps qui sait qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à part aujourd'hui à part au guisien kabouya qui dirige au quotidien l'idps comme secrétaire général moi j'ai compris la réaction déjà marc kaboun dans plusieurs facettes est-ce que c'était approprié c'était approprié pourquoi parce que nos amis du fcc ont crié qu'ils étaient entrés de prendre de l'ascenseur sur certains acteurs politiques entre autres du cash alors que nous sommes en coalition nos amis du fcc ont compris qu'ils avaient la majorité au sein de l'assemblée diriger certaines institutions du pays c'est mater les autres alors que nous sommes en coalition nous sommes appelés à évrer dans la sincérité pas l'hypocrisie mais pour la bonne marche de la république démocratique du congo et pour répondre aux intérêts et aux attentes de la population congolaise qui veut aujourd'hui à tout prix voir les changements et ces changements là que le président félix anton tchoulombotis ce qu'il dit est en train de prôner jour et nuit il a dit l'avait dit il est en france et le lendemain il peut faire l'allemagne voyez l'homme se battre il n'a pas le temps de se reposer parce qu'il a trouvé le pays déjà déchiqueté on ne sont pas bons termes avec nos partenaires aujourd'hui qu'ils sont développés et qui sont développés mais ce qu'ils disent sur les plans infrastructures mais sur les plans industriels donc les présidents compris mais nos amis du fcc on comprend aujourd'hui qu'avec cette histoire de la gratuité félix anton tchoulombotis ce qu'il dit est consommé par la population congolaise il faut chercher à tout prix les nuire faut chercher à tout prix les déranger avec et certaines déclarations incontrôlées mais comment vous qu'il est tout à fait normal que j'ai remarqué à bount puisse réagir et mettre en garde nos amis mais moi aussi sur ce plateau et télévision je les fais aussi avec nos amis du fcc ils doivent comprendre qu'ils se ne plait encore les temps de jouer maintenant là les pouvoirs de félix c'est ce qu'il dit est contrôlé par le peuple congolais c'est pourquoi vous entendez à chaque fois le peuple interpelle au présent c'est qu'elle dit pour la transformation de la république démocratique du congo donc nous n'avons pas intérêt à se jouer avec cette république laissons les choses évoluer aujourd'hui vous pouvez faire qu'ils quittent et qu'une chasse à faire ban et quoi qu'ils quittent faire chica pas et aujourd'hui sont en train de faire la route kinshasa congo central moanda et jusqu'au niveau de chica pas pourquoi n'est pas apprécié pourquoi n'est pas féliciter tous ces choses que les présidents en train de faire aujourd'hui il faut se lancer dans les guerres qui vont rien produire les peuples congolais donc moi j'en appelle à nos amis de s'apaiser de laisser le pays évoluer avec la vision du président félix mais dans un passé récent on a vu l'UDP se traiter aussi durement qu'habile parce que c'est long jamais kaboul bon partenaire du fcc n'ont aucun respect pour les présidents de la république ils ont brûlé ses effigies alors qu'on a vu l'UDP se faire aussi des mêmes que les fcc par les passées comment aujourd'hui les mêmes choses que vous avez fait à votre état à l'époque adversaire aujourd'hui ça s'est répercuté contre vous ça vous inquiète non et on doit situer des contextes on doit situer les contextes et préciser aussi des périodes à l'époque la majorité des congolais s'attaqué à messieurs joseph kabile à des sénateurs pour les respect pour les respect de la constitution parce que l'UDP s'est un parti de masse l'UDP s'enjeu à l'ancrage sur l'étendue de la république c'était tout à fait normal que l'UDP s puisse élever la voix lorsque l'UDP s tonnera limité c'est presque la république démocratique du congo qui bougeait donc aujourd'hui on doit comprendre que au stade actuel le président de la république félix en tant que l'ombo tu sais qu'elle dit il est les garants des institutions il est les symboles donc qu'on ne voie pas les l'individu félix on doit voir en lui les symboles de la république démocratique du congo lorsque les gens se livrent à des actes qui sont punis par la loi donc ils s'exposent aussi donc on ne peut pas brûler l'effigie du président de la république hervé alors que vous c'est sacré vous avez aussi brûlé l'effigie de kabila j'ai aussi président de la république je vous ai expliqué des contextes à l'époque on cherchait à tout prix à avoir cette alternance que nous avons aujourd'hui et pour avoir l'alternance il faut et kabila et s'anier les sièges des sièges de votre adversaire il faut brûler ses effigies là c'était ça là c'était les peuples congolais c'était pas l'idée peste à même ce qui s'est passé récemment ici avec la manifestation contre ces craches de l'avion c'était aussi peut-être comme on est moi je vois pas comment on peut réduire la république démocratique du congo lorsque le peuple congolais revendique certains droits prend des cinq mètres transposer ses doigts là dans les dos des militants de l'idps ces militants là ils sont aussi congolais lorsqu'ils réclament leurs droits les plus légitimes lorsqu'ils réclament que nous avons constaté yaïssa yaïa un événement malheureux nous avons perdu les êtres chers lorsque ces gens-là revendiquent vous allez me dire que même les chauffeurs du président de la république ces membres de la famille étaient les proches de l'idps parce que moi j'ai vu même les membres de la famille du présent les dédiés chauffeurs du présent de la république déplorer la mort de leurs frères donc il ya certains actes bien sûr qu'on peut faire des comparaisons mais là c'était le peuple qui réclamait parce que nous avons ces peuples a constaté un incident grave sur l'engin qui transportait les véhicules du chef de l'état et même certains gardes du corps du chef aussi qu'on peut aussi s'en souffrir concrètement qu'est ce qui bloque aujourd'hui entre vous entre vous du cash et celui fcc concrètement il ya il y a l'hypocrisie l'hypocrisie de la part il ya l'hypocrisie de l'idée ou les mini parce que les militants sont clairs il ya l'hypocrisie de la la rupture ils veulent et c'est bon je dis qu'est ce que j'ai dit c'est l'hypocrisie et nos amis du fcc ils sont pas clairs ils doivent comprendre que nous sommes en coalition nous avons intérêt des marchés ensemble c'est pour la toute première fois à république démocratique du congo que nous constatons cela et nos amis doivent comprendre mais je dois aussi vous dire hervé que dans une famille il ne manque jamais des problèmes on doit se supporter les uns les autres mais dans une famille regardons dans la direction pour la transformation de la république démocratique du congo c'est ce qui est idéal maintenant dans une famille on règle les problèmes en interne on n'expose pas les problèmes à la portée de tout le monde la politique c'est un monde de force la politique c'est moins des déclarations et nous avons des bases nous avons des partis politiques rien n'est interdit à un leader d'un parti politique de donner un point de vue d'actualité je ne constate rien dans les chefs déjà marc mais ce qui est important regardons tous dans la même direction dans la vision que les chefs de l'état pour la transformation de la république démocratique c'est qui les patrons de la coalition est-ce joseph kabila ou félix tchisekedi les patrons du fcc cash de cette coalition c'est mais c'est félix en tant que le boutique c'est qu'elle dit c'est pourquoi vous voyez à chaque fois à chaque fois vous avez entendu chadar dire qu'il est grand pote à zagar moco non chadar et chadar n'a pas eu chadar vous savez même kabila l'a dit parmi les quinze personnes et kabila dit qu'ils n'ont pas pu et conseiller pour la transformation de la hausse chadar y compris il va se faire un sancara pour qu'il soit comment je peux dire les collègues écouté par la villa même et kabila lui-même et reconnaît que les présences et félix et partant kabila reconnaît que les présences et félix et le kabila sénataires à vie je sais pas comment kabila qui est sénataires à vie félix est présente de la public kabila pédirigeant le président félix c'est félix qui patronne la république démocratique du congo la vision que sylvestre ilonga ilong kamba est en train d'exploiter aujourd'hui c'est la vision du félix vous voyez pas félix a mené une autre démarche dans la gestion de la république s'est promenée et voyager avec des ministres voyager avec des gouverneurs pour dire à certains partenaires que c'est important que vous puissiez aussi inverser dans des provinces de la république démocratique du congo parce qu'il ya de la potentialité il faut encourager les présents dans toutes ces voies là voilà on va chuter avec vous avec ces voyages du président de la république maître bazin parce que vous évoquez déjà c'est les voyages en question est-ce qu'aujourd'hui on a déjà un gouvernement il ya un ministre des affaires étrangères est ce qu'aujourd'hui le président ne peut pas laisser ses tâches mais voyager de prendre des contacts au ministre des affaires étrangères au lieu qu'il même puisse être toujours au devant de la scène la constitution de la république démocratique du congo en vigueur donne les grands pouvoirs au président de la république c'est pourquoi vous les voyez patronner même les conseils des ministres les présidents pas beaucoup de temps à l'extérieur c'est pourquoi moi je n'ai pas à l'intérieur du pays je ne peux pas prendre ce courage là de dire au président de la république de ne plus voyager et au contraire moi j'ai dit au président vos voyages bénéficie beaucoup pour la république démocratique du congo continuez les peuples congolais derrière vous en quoi les voyages du président sont bénéfiques pour les congolais vous l'avez vu en france et vous avez vous même suivi ce que le président macron a dit pour la gratuité de l'enseignement 65 millions et c'est aussi l'effacement aussi de la dette immense comme les nôtres qu'est ce que ça signifie non on ne peut pas refuser un don on peut pas refuser c'est un don que la france a accordé à la république démocratique du congo pourquoi ne pas prendre ça il faut refuser est-ce que alors qu'aujourd'hui la gratuité a des petits soucis il faut prendre ça venir aussi contribuer pour pallier à certaines choses au lieu d'aller chercher l'argent l'étranger est-ce que le président ne peut pas organiser les pays des sortes qu'on puisse mettre un terme à la corruption des sortes que notre justice soit vraiment indépendante pour permettre aux investisseurs de venir ici au pays au lieu que les présidents aillent tout le temps comme un petit garçon auprès de ces pays aider nous aider nous le congo est bien organisé les faits par les présidents des voyages ne le fait pas un petit garçon il veut à tout près appeler tous ses investisseurs venir à république démocratique du congo parce que nous avons des problèmes sur les plans sécuritaires sur les plans économiques mais sur les plans sociales donc moi je peux pas concevoir que les peuples congolais puissent faire un débat sur les voyages du président de la république parce que lui même l'a dit qu'il a intérêt aussi être à côté de ses enfants à côté de sa femme l'intérêt aussi de se reposer mais si il se bat aujourd'hui bec et oncle c'est pour l'intérêt des congolais donc nous avons intérêt à l'encourager en quelques minutes maître bazin pour terminer l'émission comment vous avez accueilli cette nouvelle ou cette proposition des sorties des crises de martin fayoulou et puis les points de presse du cardinal à mongo il pense que martin fayoulou doit laisser les combats pour la vérité des urnes il doit être maintenant pragmatique et réaliste comment vous analysez cette situation oui j'ai du respect à l'endroit du président martin fayoulou mais il doit comprendre que vous avez d'ailleurs soutenu oui que nous avons soutenu il doit comprendre qu'il a été élu par le peuple congolais le peuple a fait confiance si on n'a pas voté à la présidence à la députation de la fait confiance il a intérêt d'aller siéger à l'assemblée nationale pour amener toutes ces propositions là en ce qui concerne vous estimez que martin fayoulou doit passer par l'assemblée national où il a été élu député pour apporter toutes ces propositions c'est des droits c'est un député il a cette qualité-là lui ne siège pas oui en ce qui concerne son fauteuil à son suppléant il a il a les il a il a les doigts de récupérer ces fauteuils là et rien ne l'empêche en ce qui concerne la sortie médiatique du cardinal à mongo moi j'ai salué une chose il a conseillé utile au président martin d'abandonner cette histoire utopique on dirait que le cardinal est inquiété de voir aujourd'hui fayoulou qui a longtemps combattu aux côtés de félix être trop loin des verts moi je vous ai dit si dans l'une de vos émissions que fayoulou était proche de félix tisekedi fayoulou ne faisait pas deux heures sans toutefois qu'il s'appelle avec tisekedi pour connaître la situation du pays pour peaufiner certaines stratégies pour l'alternance que nous avons aujourd'hui mais les frères les frères doit comprendre il doit il doit il doit il doit se ressaisir vite il a intérêt à venir appuyer son frère pour la bonne marche de la république démocratique du congo au niveau de l'assemblée nationale donc cette histoire de la vérité des yeux c'est une histoire déjà utopique il doit comprendre que la politique est dynamique le peuple n'a pas fait confiance le peuple a voté félix rien ne sert aujourd'hui que il s'est faillou nous c'est vertu dans certaines propositions qui ne peuvent pas aboutir on doit avancer des dialogues en dialogue nous sommes en train d'amener ce peuple ici où vous avancez le dialogue est inopportun non les dialogues c'est important pour nous africains on doit situer aussi des contextes hervé à ce stade ici je vois pas l'opportunité d'un dialogue entre la mouka et fc c'est pas les élections à des acquis que nous avons aujourd'hui ils sont visibles 18 mois cette histoire là c'est apparemment si je me rappelle je me rappelle bien c'est une deuxième proposition non la première proposition a été je sais pas si on nous en sommes où aujourd'hui mais ça c'est la seconde donc avec cette histoire des 18 membres en 2023 il y aura les élections avançant 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 fayou le doigt doit évoluer avec cette histoire là de la vérité mais très basé l'émission est terminée vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser à tous ces congolais qui vous regardent et si possible vous allez leur donner vos coordonnées peut-être ils auront besoin de continuer les débats avec vous merci beaucoup hervé d'abord ça vous remercie pour l'invitation merci et à remercier aussi congo bez pour les quatre et demandez à nos frères qui nous suivent des par le monde entier que nous avons intérêt à consolider certains acquis nous avons intérêt à appuyer les présidents de la république nous avons intérêt à appuyer aujourd'hui la gratuité de l'enseignement nous avons intérêt à pousser aujourd'hui les politiques de travailler pour l'intérêt de la population pour ceux qui veulent nous contacter nous sommes en république démocratique du congo plus des 143 0 plus des 143 9 97 37 51 51 plus des 143 9 97 37 51 51 maître bazin pmb c'est ma page facebook maître bazin pmb merci de votre disponibilité vous allez me saluer tous les amis de la dynamique le changement c'est maintenant à bientôt là nous serons abandonnés on a été préparé déjà bon vent à vous ça en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs c'était votre magazine actubeuse qui a reçu pour vous maître bazin pmb coordonnateur de la dynamique le changement c'est maintenant si vous avez aimé cette émission dit un grand merci à naïmi qui l'a réalisé jacob qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces belles images restez branchés sur congo bestie vie au revoir d'ici là portez vous bien